président du conseil d'administration de la caisse de stabilisation. Selon les observateurs, la rencontre tant attendue ici à Paris, entre les deux chefs d'État qui se connaissent depuis fort longtemps, depuis l'année 1950, doit permettre aux deux peuples de France et de Côte d'Ivoire d'encore mieux s'apprécier et de mieux se comprendre, d'autant plus qu'il n'y a aucun nuage qui voile le ciel des relations entre nos deux pays, malgré les anathèmes des esprits chagrins. La France reste un partenaire privilégié des échanges avec la Côte d'Ivoire. Quand, après la revue du détachement d'honneur, le président Félix Souféboigny a été accueilli par le président François Mitterrand, cela faisait un peu plus de deux ans et demi que le chef de l'État ivoirien n'avait pas franchi le perron du palais de l'Élysée. Sa dernière visite en ces lieux datait du 14 novembre 1978. Mais ces liens avec celui qui préside maintenant au destiné de la France datent, eux, de plus de 30 ans. Bien que dirigeant des pays éloignés géographiquement et situés dans des continents différents, les deux hommes ne sont pas étrangers l'un pour l'autre. En 1950, M. François Mitterrand invitait M. Félix Souféboigny. Il était ministre de la France d'Outre-mer. Le député Souféboigny dirigeait le Rassemblement démocratique africain. De leurs entretiens est née une alliance entre le RDA et l'UDSR, Union démocratique et sociale de la résistance, formation politique à laquelle appartenait M. François Mitterrand. Peu après, celui-ci effectuait son premier voyage officiel en Afrique et il choisit pour ce premier voyage la Côte d'Ivoire. Venu à sa qualité de ministre de la France d'Outre-mer présider la cérémonie d'inauguration du port d'Abidjan, il matérialisait à cette occasion l'alliance entre le Rassemblement démocratique africain et l'Union démocratique et sociale de la résistance, alliance qui se concrétisa notamment par l'entrée de M. Oufouéboigny dans le gouvernement français comme ministre d'État. C'était la première fois qu'un Africain accédait en France à de si hautes fonctions ministérielles et était ainsi habilité à siéger au conseil des ministres de ce pays. L'histoire ne tiendra aussi qu'à 30 ans, nommé ministre des anciens combattants, M. François Mitterrand fut le plus jeune ministre en exercice depuis un siècle, c'était en 1947. Plus récemment, le 8 août 1978, dans le cadre des contacts qu'il tient à prendre avec les représentants de divers horizons politiques en ce qui concerne les problèmes africains, le président Oufouéboigny s'était entretenu dans sa résidence privée située dans la banlieue parisienne avec M. François Mitterrand, alors premier secrétaire du Parti Socialiste français. Nous, Africains, nous avons le goût des gestes symboliques et celui que vous venez d'accomplir, symbole d'accueil amical et de sympathie, me touche profondément. Comme le fait, car nous le connaissons depuis longtemps, que ce soit vous qui l'ayez accompli. C'est une banalité de dire de Marseille qu'elle est depuis des siècles la porte de l'Afrique. Mais on ne se rend pas toujours bien compte de ce que cache cette formule toute faite qui implique en réalité des relations privilégiées, des échanges, des contacts fréquents et amicaux. Et de ce fait, la ville de Marseille est pour beaucoup d'Africains une amie de longue date. Mais elle est plus encore pour les habitants de mon pays, puisque à Béjean, sa capitale, est jumelée avec Marseille et que ces deux grands ports, qui ont à peu près la même population, rivalisent de dynamisme et d'esprit d'entreprise. Certes, à Béjean, plus jeune, n'a pas encore à se livrer à la réanimation de ses centres traditionnels. Il ne s'est pas encore doté de ce métro ultramoderme dont vous envisagez déjà l'extension. Mais elle ne désire pas de rivaliser un jour avec sa vie soeur bien-aimée en s'inspirant des réussites de son année. Pour moi, vous êtes sans doute plus encore que le maire de Marseille, l'homme politique que j'ai rencontré parmi les premiers alors que nous étions tous deux, il y a de cela plus de 30 ans, membres de l'Assemblée Constituante. Vous êtes surtout celui qui, dans un gouvernement auquel j'avais l'honneur d'appartenir, a su œuvrer pour que sa complice la première étape de la marche pacifique de nos pays à l'indépendance. Yamoussoukro, qui est la capitale administrative et politique du pays. Oui, c'est un tout petit village du pays baoulé, au centre du pays, qui a l'avantage d'être le village natal du président Oufré Boigny. Et puis, la ferveur populaire à cause de sa position géographique, mais aussi à cause des souvenirs politiques qui y sont entassés, a demandé que Yamoussoukro devienne la capitale. Alors, le président s'est vu dans une sorte d'obligation de faire que son village soit à la hauteur de la capitale politique et administrative. Et il a pour ce petit village des projets les plus sensationnels. D'ailleurs, Annick, vous l'avez rencontré et il vous en a parlé avec beaucoup de ferveur. Yamoussoukro devait être, à mon esprit, un village moderne, créé de toutes pièces par des Africains. Dijon, Boaké, ce sont des villes créées par la colonisation. Des amis ivoiriens en ont décidé autrement. Ils veulent en faire la capitale du pays. L'Assemblée a déjà voté, mais le gouvernement n'a pas encore assuré le transfert de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro, qui serait notre quatrième capitale. Bassam, Benjerville, Abidjan et Yamoussoukro. Nous voulons que ce soit l'image de Marc de l'Africain parvenu à l'indépendance et qui veulent ajouter quelque chose à ce qu'ils ont hérité de la colonisation. Vous trouvez que ces rues sont glaces. Puisque j'ai dû m'arrêter à cause de la crise qui a frappé de plein fouet notre pays, je me propose dans deux ans, trois ans plus tard, de tracer la véritable ville de Yamoussoukro. Une rue centrale de plus de 100 mètres de large, 100 mètres de large. Le trottoir, quatre rangées d'arbres, la rue garage de 8 mètres, un autre trottoir, deux autres rangées d'arbres, la rue riveraine de 7 mètres, le trottoir et ensuite les maisons qui doivent s'implanter à au moins 5 mètres de la rue pour donner un dégagement de plus de 200 mètres. Nous avons donné une chance égale à tous les cultivateurs qu'ils soient à Bassam, qu'ils soient à Mans, point de nord-ouest ou à Banduku, nord-est. Ils ont le même prix pour leur production que ça soit de cacao, de café, de coton, de riz. Donc, l'État intervient au niveau de la caisse. C'est la caisse qui transporte les produits. Ce qui permet de donner un prix égal à tous. mais la commercialisation comme il s'agit d'un régime libéral, nous ne voulons pas nous substituer aux producteurs. Nous ne voulons pas étatiser le transport. Il y a des commerçants. Partout, on a créé des coopératives et ce sont ces coopératives qui se chargent de regrouper les produits puisque la coopérative ne se situe pas au niveau de la production mais au niveau de la commercialisation. Ce sont ces coopératives qui s'organisent pour faire la collecte des produits et le livrer aux exportateurs. Alors, c'est ici. On m'avait réservé cette place-là dominant tous les autres. Je ne l'ai dit non. Il devait être à égalité. Et voici ma tombe à moi. C'est ma tombe. C'est celle que je choisis en face. Mon frère unique à droite mon fils aîné et à gauche la maman. C'est tous les autres. C'est le même temps. On l'a prévu même pour le petit-enfant. Il y a 68. Merci. Ma égalité. Et là, il y a au fouet qui est devenu chrétien, il y a des animistes, il y a des musulmans. Dieu fera le tri. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. D'un coup, la Côte d'Ivoire, toutes ses filles et tous ses fils, dans leur diversité, se sentent orphelins. A l'annonce de cette disparition, les populations ivoiriennes, leurs tris, conformément à la tradition, ont fait le déplacement pour Yamsoukou. Objectif, présenter leurs condoléances à la famille éplorée, selon les justes coutumes, en vigueur, chez chacune de ces populations. s'amplique, s'élargues, Plus de deux semaines, les populations ivoiriennes, venues du nord au sud, de l'est à l'ouest, iront s'incliner en signe de compassion, devant la famille fourboignée, brisée par l'émotion et le chagrin. Cette première partie des obsèques à Yamsoukro durera donc près de trois semaines. La deuxième aura pour quatre, Abidjan, capitale économique de notre pays. Les deux, trois et quatre février 1994, la dépouille mortelle sera exposée au palais de la présidence au plateau. Félix Fourboigny aura droit à l'hommage du corps diplomatique et d'un corps constitué. Le chef de l'État, M. Alicône-Bédier, fut le premier à s'incliner devant la dépouille mortelle du président Fourboigny. A ne pas oublier l'hommage de la nation, celui de toute la population en proie au désarroi, qui aura que la peine à maîtriser sa douleur. Ce sont d'importantes vagues d'hommes et de femmes unies dans la douleur, mais dans la sérénité, qui se sont rendues au palais présidentiel. Ces centaines de milliers d'hommes et de femmes qui vont déferler sur le palais pour donner libre cours à leur sentiment de désolation, c'est le témoignage vivant, éloquent, de l'affection réelle qui liait le président Fourboigny à son peuple. Un seul mot inconsolable, ce peuple l'est et le demeure. Un peuple venu contribuer à sécher les larmes d'une épouse brisée, Mme Marie-Thérèse Fourboigny, brisée par l'émotion et le chagrin, brisée par la pète de l'homme de sa vie. En effet, le président Fourboigny nous voit tous. Dans ce profond sommeil, il nous voit. Il voit ses hommes, ses femmes, ses étrangers, venus communier dans la douleur. Chaque nuit, des veillées se sont déroulées au palais présidentiel pour demander aux Tout-Puissants d'accepter son fils Fourboigny auprès de lui. Toutes ont été placées sur les signes de l'espérance, du pardon, de la foi. Ainsi que l'a affirmé l'administrateur diocésain du diocèse de Grand-Bassam, Isaac Abdelkofi. Frères et sœurs, soyons à son exemple, à son image, des artisans de paix pour épargner notre monde, et particulièrement notre pays, des soubresauts et des convulsions qui secouent notre monde. Ainsi, du mercredi 2 février au samedi 5 février 1994, les différentes composantes sociales de la nation ont rendu un ultime hommage au président Fourboigny, dont la dépouille mortelle a été exposée au Grand Salon du Palais présidentiel. Du Palais, le commande-car transportant la dépouille du président Fourboigny ne se rendra sur le boulevard jusqu'à Destin, où les honneurs militaires seront rendus à la mémoire de l'illusion disparue, chef suprême des armées. Après ces honneurs militaires rendus sur le boulevard, Palais jusqu'à Destin, ici habitant, le cap est mis sur Yamsopo. Le cortège funèbre va parcourir quelques 230 kilomètres, ses parents habitants de Yamsopo. Tout au long des tranchées, la population va sortir massivement pour dire adieu à celui qui a été 33 ans durant leur président, leur dite. Sur le passage du cortège, des scènes, hystériques, des populations inconsolables. Après ces scènes follenes et mouchements de Moudi, Moudi dont est originaire la vôtre d'Amérique du Folboigny, après donc ces scènes folles en émotions témoignent de ce lien indéfectible qui unissait au Folboigny à son peuple, c'est Yamsopo qui va accueillir le cortège funèbre, qui se dirigera par la suite à la fondation Félix-Folboigny pour la recherche de la paix. Cette flamme va illuminer le cœur de tous ceux qui, à l'instar du président Félix-Folboigny, ne ménagent pas leurs efforts, pour donner un contenu concret à des mots tels que « amour et paix ». Paix entre les hommes de bonne volonté pour que vive la paix sur la terre des hommes. Tout le monde, en vérité, reconnaît combien la vie et la liberté, la paix et la fraternité, le développement et la dignité de son pays ont toujours compté parmi les obsessions majeures et les passions exemplaires de l'existence terrestre du président Félix-Folboigny. Une existence terrestre qui a pris fin le 7 décembre 1993. Félix-Folboigny a en effet eu une passion folle pour certaines obsessions. La paix, l'amour, le dialogue, toutes choses qui font de Félix-Folboigny un humble croyant, chercheur de Dieu, ainsi que l'a affirmé fort justement Mgr Bernard Agré, évêque du diocèse de Yamsoukou dans son homélie. Comme les autres hommes de foi, affirmé Mgr Agré, Félix-Folboigny est apparu comme un humble croyant, chercheur de Dieu. Comme les autres hommes de foi, il est apparu comme un humble croyant, chercheur de Dieu, chercheur de Dieu dans la prière, la prière dans l'intimité, la prière sur la place publique, se mêlant à la multitude de ses frères et sœurs, chercheurs de Dieu. Il est apparu comme un chercheur de Dieu, conscient de ses faiblesses, mais convaincu de la profondeur, de la largeur, de la hauteur, de la miséricorde divine. Il s'est situé volontiers dans la lignée de ceux et celles qui, à travers les âges, se reconnaissent dans les gémissements et les espérances. Oufourboigny a dû certainement faire sien ces mots pleins de sens. Mon espérance est en toi, car tu es pour moi un rocher, une citadelle. Il a même pu ajouter, ô Seigneur, mon âme est tranquille, près de toi, car tu es pour moi une citadelle. Merci à l'épouse, Mme Marie Très-Oufourboigny, celle qui, avec beaucoup de dignité, porte le fardeau de cette disparition. Pourquoi celui dont je fus le compagnon pendant des années est-il parti ? Pourquoi, oui, pourquoi s'interroge l'ambassadeur Georges Woynier ? A défaut de réponse de la part du Tout-Puissant, une seule solution, essuyez les larmes qui perlent à vos yeux, Excellence, car Oufourboigny est près de Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Oui, sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Félicie Faudouigny, pour vous, le Tout-Puissant ouvrira ses bras. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Fin de cette messe de requiem, co-célébrée par le représentant du pape Jean-Paul II, son éminence le cardinal Bernardin Gandine, et Monseigneur Bernard Agré, évêque du diocède de Yamsoukro. Fin de cette messe de requiem à l'occasion des obsèques du président forboigny qui s'en va dans la paix du Seigneur. Un seul mot sur toutes les lèvres. Adieu, président. Oui, adieu, président. Et reste dans la paix du Seigneur. Mon président, tous te disent Adieu, président. Adieu. Trois-malands mais aux cheveux de la vie. Adieu, président. Adieu. L'enquête est en un vrai de l'église. Passer pour trois de soins de la journée. Devant un bonheur est en fait santé. Adieu, du Seigneur adieu, du Jean repos d'un temps de soins adieu. Si il en fait le riz en Dieu, Dieu est père le Seigneur, priez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, tu me connaissais dès l'aube, tu m'as envoyé sur terre pour manifester ta gloire chez nous. Tu m'as vendu pied par le baptême, en présent c'est fini. Tu m'as vendu pied par le baptême, en présent c'est fini. Vers où regarde-t-elle, vers le cercueil, ce drapeau qu'on enlève, qu'on plie et qu'on vous remet, Madame la Présidente Marie-Thérèse de Faute-Boigny, en guise de souvenir, pour que son absence ne soit pas une absence, mais une présence éternelle. Ce sera dur, mais du courage, Madame la Présidente Marie-Thérèse de Faute-Boigny. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, Madame la Présidente, souvenez-vous-en. Ce n'est qu'un au revoir. 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 Oui, ce n'est qu'un au revoir. Mais, Monsieur le Président, pour l'heure, vous êtes là-bas, sur ce commande-car, prêt à regagner votre demeure terrestre éternelle. Vous serez inhumé dans l'intimité familiale. Mais, pour l'heure, reviennent à moi en mémoire certains propos que vous avez tenus il n'y a pas encore si longtemps. Mon Dieu, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Demeurons unis et solidaires. Participons ardemment à la construction nationale. Faisons fi des différences de générations d'origine ethnique. Communions dans une même passion pour notre pays et les idéaux auxquels il demeure à jamais attaché. Le respect de la dignité humaine et l'amour de la liberté et de la paix. Félix Oufo de Boigny, 7 août 1967. Le sorti de la puissance en pays à l'air, l'amour de la liberté et de la responsabilité humaine grâce aux en blasphيف pour nos besonder dividend. L'amour que l'am Hobby, 6 août 591.